... Alors, est-ce que selon toi, les marques sont aujourd'hui déconnectées des clients ? Quelle est ta vision par rapport à ce client ? Alors, réponse de Normande, oui et non. Non, on ne peut pas dire que les marques sont déconnectées de leurs clients puisqu'elles ont énormément d'informations sur ces clients au fil des parcours d'achat, en magasin, sur le web. Elles collectent énormément de data qui viennent alimenter des bases qui vont permettre de définir des segments et à partir desquels on va travailler des profils type des personas. Persona utile pour derrière définir les besoins, les attentes et les solutions de demain. Le sujet, c'est que si on s'en tient à un travail sur les personas, finalement on finit par travailler des caractératures de clients et peut-être un client qui n'existe pas vraiment. Et c'est en cela où, à mon sens, elles sont déconnectées de leurs clients, c'est qu'elles ne parviennent plus à parler directement et à engager un dialogue horizontal avec leurs clients. On voit qu'elles délivrent un discours qui est plutôt top-down et quand, ponctuellement, elles vont aller chercher le feedback de leurs clients, qu'est-ce qui se passe ? La participation est faible. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un que vous connaissiez vaguement qui tape chez vous, qui dit « est-ce que tu peux m'aider à m'améliorer ? » Ouais, ok. Et quand il y a des réponses, elles sont partielles. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme d'autocensure aussi dans les réponses qui sont données aux marques. parce qu'on a fait l'étude chez Autant qu'on a étudié des conversations qui avaient lieu entre pairs et des conversations qui avaient lieu de façon informelle entre des clients et les équipes de la marque et on les a mises en face de données collectées par des marques à l'occasion de grandes campagnes de sondages. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de sujets qui sont traités dans les conversations de pair à pair qui n'apparaissent pas dans les propos recueillis par la marque parce que finalement, il n'y a pas cette confiance. On ne se dévoile pas complètement un inconnu. Et donc, il y a ce fossé qui existe et qui se creuse entre les marques et les clients. Donc, on a le marketing d'influence qui vise quelque part à résorber ce fossé avec par exemple des campagnes produits qu'on va monter avec des influenceurs des influenceurs qui vont être choisis pour ce qu'ils incarnent, pour leur univers et qui vont être là pour porter des messages. Comment reconnecter la marque avec les consommateurs et comment engager ? Oui, exactement. Et en fait, la problématique, c'est que quand une marque fait ça au travers d'un influenceur, elle a l'impression qu'elle va pouvoir s'approprier la communauté affinitaire de l'influenceur. mais ce qui se passe en fait, c'est que c'est la communauté de l'influenceur, ce n'est pas la communauté de la marque. Et au final, c'est parce qu'on traite la forme et pas le fond. Et quand on travaille vraiment uniquement la forme, le fossé se creuse. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il y a ce slide, mais je voulais juste partager avec vous cette campagne que j'avais trouvée de Sprite fin 2016 où la marque avait voulu mettre en avant des personnes hyper stylées qui boivent du Sprite. C'est hyper trop cool. Sauf qu'en fait, il y a eu des centaines de messages de personnes qui disaient mais de quoi vous nous parlez ? Qui sont ces gens ? Ils ne sont pas du tout inspirants. Et puis, il y en a un qui disait les gars, vous faites une boisson. Dites-nous juste en quoi elle est différente et en quoi elle est meilleure. Et très bien, c'est le retour à la réalité, la base et la reconnexion. Du coup, effectivement, ça c'était un cas vraiment extrême où on est allé beaucoup trop loin. Et du coup, ta recommandation par rapport à cette expérience-là ? La recommandation, c'est la reconnexion. Concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière la reconnexion ? On est arrivé à la fin. Viens derrière. Quand on vise la reconnexion, on va viser deux choses. On va viser à recréer un attachement à la marque, donc un lien émotionnel. Et on va également essayer d'avoir un projet commun et en fait de créer les conditions qui font que vos clients vont être tellement satisfaits et tellement en confiance qu'ils vont avoir envie de parler de ces marges dans ce sens-là en fait. Et pour ça, la communauté est très bien. et la communauté va permettre de créer ça, mais une communauté, c'est des valeurs et un projet commun. Donc des valeurs, c'est l'ADN de la marque, ça ne sert à rien de faire comme Sprite et de projeter des valeurs, mais c'est vraiment qui vous êtes. Et le projet commun, ce n'est pas changer le monde, c'est faire entrer le client dans les coulisses, mais que le client s'implique vraiment, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas observateur, il devient acteur. Concrètement, comment on fait ça ? Vas-y. Ça, c'est notre métier, Shadow Tank, de permettre à des marques, à des clients de se retrouver. On le fait au travers du partage d'expérience et de l'entraide avec un chat sur le site de la marque et des espaces de discussion. Et pour que vous puissiez bien comprendre en fait ce jeu, quel type de relation en fait il faut créer, je vais partager avec vous une vidéo de Blablacar qui a été tournée à l'occasion des 4 ans de leur communauté. Et on va voir que la relation, c'est une relation humaine, particulière, où chacun s'investit dans la relation. Top, c'est parti. On est réunis ce week-end dans le Périgord, au Chythe des Ventoulines, pour fêter l'anniversaire de la communauté du Blablacar. Le Blablacar, c'est une communauté de co-voitureurs très engagés qui vont répondre en direct aux questions des utilisateurs via une petite fenêtre sur le site. Ce week-end entre helpers, c'est vraiment top parce que du coup, on peut rencontrer des gens qu'on côtoie virtuellement tous les jours. On peut enfin mettre vraiment des visages sur des noms. On peut partager, s'amuser, rigoler, être plus libre et être ensemble. Ce que j'apprécie avec le Blablacar, c'est qu'on a un contact privilégié avec les personnes qui y travaillent au quotidien, chez Blablacar, qui peuvent nous partager les projets sur lesquels ils travaillent. On a l'impression de faire partie également de cette équipe. Je suis très attachée au Blablacar pour le contact humain. Merci à tous nos helpers pour ce chemin parcouru ensemble durant ces quatre ans chargés de beaucoup de souvenirs et d'humanité. Vraiment, encore merci en espérant que ça va durer encore très, très, très longtemps. Bonjour les helpers, bon anniversaire et merci pour ces quatre années. Donc voilà, ça c'était l'exemple. C'est un comment on peut changer la relation avec ces utilisateurs. Donc c'est ce que Blablacar fait depuis quatre ans. En construisant vraiment la communauté. Et tu as un autre cas avec la marque 1, 2, 3 ? Oui, je voulais partager aussi le cas d'1, 2, 3. Donc là, pour parler un petit peu plus des bénéfices, parce que je sais que vous voulez avoir des choses aussi très concrètes. Il y a toute une série de bénéfices qui vont être court terme, moyen et long terme. 1, 2, 3, c'est une petite communauté. Il y a 74 000 échanges sur l'année 2017. Donc x4 quand même par rapport à l'année précédente. C'est plus petit que Blablacar. Ce que l'on constate, c'est qu'à court terme, ça a un impact sur la performance du site. Parce qu'il y a un taux de transfo x10. Il y a 140 000 euros qui ont été fait. Après, il faut le remettre en perspective. Mais aussi, il y a cet aspect moyen terme sur l'impact sur l'organisation. En étant proche de ces clients, on devient plus efficace. On améliore ses process parce qu'on a une connaissance client aussi qui est plus importante et plus quali. Donc si on doit mettre un KPI en face, c'est celui du nombre de tickets qui a baissé de 30% en termes de demande. Et finalement, le plus important, c'est l'impact long terme. C'est une histoire de marque qui s'écrit au quotidien. Encore une fois, ce n'est pas ponctuellement je descends de ma tour d'ivoire et je vais parler avec mes clients. C'est tous les jours que je suis dans un dialogue dans un dialogue horizontal. Très bien. Du coup, quelles sont un peu les conclusions que tu peux faire et qu'est-ce que tu pourrais partager avec l'audience aujourd'hui ? Je voulais faire une petite synthèse. S'il faut retenir deux idées pour moi, c'est que les campagnes produits faites avec des influenceurs, c'est un format publicitaire qui est hyper efficace parce que c'est plus adapté aux audiences, au mode de consommation, au mode de communication. mais ce n'est pas une campagne ou dix campagnes avec des influenceurs qui vont vraiment construire votre capital confiance. Ce n'est pas ça qui va engager durablement vos clients. Ce qu'ils veulent faire, c'est finalement la satisfaction et ce que vous allez faire pour que vos clients viennent à vous et vous suivent et qu'ils aient envie de devenir des ambassadeurs de votre marque et c'est en ce sens-là qu'il faut un petit peu lâcher prise et accepter que vos clients vous influencent parce que vous verrez que c'est pour votre bien. Très bien. Je te remercie beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci à tous. Au revoir.